... Bonjour M. Philippe Loss, merci de nous retrouver aujourd'hui. Nous sommes donc à Matanguer, où le PS organise quelque chose, mais il sait quoi ? L'idée c'est de présenter nos candidats, nos têtes de liste, Rudy Vervo, Tamelle Laouège, aussi Maria Réda, Promeurope, et de montrer que sur notre liste, il y a beaucoup de gens qui viennent aussi de la diaspora subsaharienne. Les gens qui viennent de Guinée, les gens qui viennent du Congo, les gens qui viennent du Tchad, et on voulait montrer qu'à Bruxelles, capitale de 500 millions d'Européens, capitale aux 184 nationalités, pour le PS, ce qui est important, ce n'est pas d'où on vient, mais ce qu'on fait ensemble. Et en soutenant justement nos candidats qui viennent d'un peu partout, mais qui sont d'abord des Belges et des Bruxellois aussi, on veut montrer cette solidarité, que Bruxelles c'est une ville aux mille visages, aux mille nationalités, et c'est ça qui nous a apporté dans ce programme. Merci beaucoup, et d'ailleurs vous avez choisi Matanguer, qui est assez symbolique, un quartier qui représente un peu la diaspora africaine d'Afrique subsaharienne, si je puis dire. Et on sait que récemment, vous avez porté le projet de la place Lumomba. Y a-t-il un projet ? Est-ce qu'on peut espérer quelque chose comme un centre culturel africain ? Y a-t-il quelque chose que vous préparez ? D'abord, moi, c'est un quartier que je connais bien, parce que j'étais à l'école à Charyansens, qui est place de Londres, juste à côté du quartier Matanguer. Et c'est vrai qu'à l'entrée du quartier, on a obtenu, avec Lydia Moutier-Bélé, le fait que ce square s'appelle le square Patrice Lumomba. C'est un moment important, un moment aussi de retisser ses liens sur l'histoire entre la Belgique et le Congo, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de sujets tabous, et on voulait montrer cette démarche positive. La capitale beige, la capitale de l'Union Européenne, qui dédicace un square à Patrice Lumomba, c'était important. Pour le reste, on continue à travailler. Le fait que toutes les communautés puissent avoir une visibilité, comme les différents festivals qui se déroulent sur le territoire de la ville, c'est important. Et c'est ça aussi l'enjeu de cette campagne électorale. C'est de savoir si on va aller vers le repli sur soi, comme certains l'ont voulu au fédéral, on a vu les gouvernements des droites, ou si on va enfin comprendre que l'ADN belge, l'ADN de Bruxelles, c'est une diversité, avec un socle commun, qui est la solidarité. Donc on voit que vous soutenez effectivement, que le PES, en fait, c'est un parti en couleur. Et qu'est-ce que vous diriez ? Quel est votre mot d'ordre, votre slogan en un mot, avec tout ce parti et toutes ses couleurs au sein du parti ? Alors moi, je résume toujours mon action politique à la Commune, un peu partout. C'est que ce n'est pas très important d'où on vient, l'important c'est ce qu'on fait ensemble. Et je crois que c'est ça le symbole de ce que doit devenir Bruxelles demain. D'accord, merci beaucoup. Ce n'est pas très important d'où on vient, l'important c'est ce qu'on fait ensemble. C'est le mot de M. Philippe Claus pour Entre Temps. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci.